Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on repart 100 ans en arrière pendant la Première Guerre mondiale, mais cette fois-ci à la rencontre de nos amis canadiens de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin pas tout à fait puisqu'ils vont traverser pour aller jusqu'en Europe. Bref, vous verrez. Quand le fracas de la Grande Guerre soulève les principales puissances européennes les unes contre les autres, celles-ci entraînent dans leur sillage leurs alliés et colonies du monde entier. Le 4 août 1914, la Grande Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne et logiquement le Canada, fidèle à la couronne, engage également les hostilités le lendemain contre le Kaiser Guillaume II. Le gouvernement canadien débloque près de 50 millions de dollars pour mener à bien les opérations de guerre et bientôt 32 000 volontaires sont formés avant d'être envoyés sur le front. C'est le premier corps expéditionnaire canadien. Dès le début, certains volontaires noirs et autochtones veulent s'engager aux côtés des soldats canadiens, mais ils se voient refuser leur demande car leur présence est jugée dangereuse par les autorités, prétextant que l'ennemi serait sans pitié avec eux si par malheur ils étaient capturés. Pourtant le Canada doit se rendre à l'évidence, il apparaît que dès l'engagement, la guerre va durer plus longtemps que prévu. Et les pertes sont nombreuses. En 1915, alors que jusque là le Canada n'avait aucune politique officielle concernant le recrutement des autochtones amérindiens, ce qui conduisait à des refus ou à des acceptations assez arbitraires dans l'armée en fonction des postes de recrutement, le gouvernement en place décide qu'il est désormais possible pour eux de s'engager dans l'armée afin de partir pour le front. La plupart des engagés s'enrôlent néanmoins sous un nom d'emprunt à consonance française ou anglophone car le Canada ne veut pas trop mettre en avant ces populations. C'est ce qui obligera plus tard les historiens à faire un lourd travail de recherche pour retrouver les vrais autochtones parmi les soldats en analysant les lieux de naissance de chaque soldat de l'armée canadienne puisque cette information, elle, elle n'est pas changée. Mais pourquoi ceux qui ne sont pas encore reconnus comme des citoyens à part entière dans leur pays se décident à partir au combat de manière volontaire ? C'est quand même une bonne question. Il pourrait s'agir d'une combinaison de plusieurs facteurs assez complexes. Parfois il s'agissait tout simplement de l'attrait d'un bon salaire, 1,10$ par jour à l'époque c'était quand même vachement mien, parfois d'un patriotisme exacerbé ou d'une nostalgie de certains peuples autochtones vis-à-vis des relations qu'ils entretenaient jadis avec les anglais, et pour certains jeunes c'était tout simplement l'occasion de partir à l'aventure, à la découverte du monde, de voyager. Quoi qu'il en soit, en août 1917, après des lourdes pertes alliées, la conscription est imposée dans tout le pays, et bien que l'engagement des autochtones soit proportionnellement plus élevé que dans le reste de la population canadienne, certaines nations amérindiennes protestent vigoureusement contre cet enrôlement de force. La raison est simple, les autochtones n'ayant pas un statut de citoyen par entière, avec les droits qui en découlent, ils ne peuvent pas assumer les devoirs qui y sont relatifs. Jusque là, on est d'accord. L'engagement fort de certaines nations amérindiennes va ainsi porter ses fruits et la conscription ne sera plus obligatoire pour eux dès le début de l'année 1918. Cependant, c'est près de 4000 combattants amérindiens qui s'engagent dès 1915, soit près d'un tiers des forces autochtones canadiennes à ce moment là. C'est énorme. Ces autochtones canadiens sont principalement intégrés au 107ème et 114ème bataillon, aux côtés des troupes blanches. En revanche, une période d'adaptation est nécessaire pour ces soldats hors du commun car leur culture guerrière n'est pas toujours compatible avec les usages de l'armée régulière. La plupart ne parlent ainsi pas français ni anglais en arrivant sur le front. Ils refusent pour certains de se couper les cheveux ou d'obéir sans discuter à un ordre d'attaque car dans leur société amérindienne, chaque guerrier peut contester la décision du chef et se retirer du combat. Très vite, leurs talents comme la chasse, le pistage ou la résistance aux éléments sont mis au profit au sein de l'armée et les autochtones se voient confier plusieurs postes récurrents. C'est ainsi que l'on retrouve de nombreux amérindiens tireurs d'élite comme le célèbre Henri Nord-Ouest car la patience et la précision, de qualité qu'il possède généralement, sont constamment éprouvés. Nord-Ouest, c'est un gars de la campagne, un pro du rodéo, mais c'est aussi un expert en camouflage et un tireur très talentueux. D'ailleurs sa hiérarchie l'envoie régulièrement derrière les lignes ennemies, en reconnaissance, et le type revient pépère en tuant 2-3 gars au passage, l'homme invisible. Il s'engage au début de l'année 1915 en tant que Henri Louis, mais il picole tellement qu'il se fait virer de l'armée avant de pouvoir rempiler quelques mois plus tard sous le nom d'Henri Nord-Ouest, magique. Il participe à la bataille de la Somme mais aussi à la bataille de Vimy à la suite de laquelle il reçoit une médaille. Il abat près de 115 soldats ennemis au cours de la guerre avant d'être lui-même abattu d'une balle dans la tête par un sniper allemand lors d'une mission en 1918. Il repose aujourd'hui près d'Amiens et son fusil est exposé dans un musée au Canada. D'ailleurs le soldat amérindien le plus décoré de la première guerre mondiale, c'est aussi un sniper d'élite, Francis Pegamagabo. Et alors là si vous pensiez qu'Henri Nord-Ouest avait fait un carton, c'était un petit joueur à côté de Francis qui a tué près de 378 allemands pendant la guerre et fait prisonner plus de 300 autres, tout seul, comme un grand. Déjà le type s'engage en 1914 donc dans les tout premiers soldats autochtones qui partent et il a été décoré 3 fois de la médaille militaire pour ses exploits sur le champ de bataille. Par exemple le 30 août 1918, il se retrouve dans le Pas-de-Calais et son unité doit absolument tenir une position. De bol, ils n'ont plus du tout de munitions et il y a de plus en plus de soldats allemands qui arrivent. En face de leur position il y a un no man's land et au bout de ce no man's land une mitrailleuse allemande qui arrose tout ce qui bouge. Francis sait que sans ses munitions la compagnie ne tiendra pas alors il décide de foncer tout seul en plein milieu du no man's land pour trouver les munitions. Et non seulement il y arrive mais en plus il revient sans une égratignure permettant à sa compagnie de tenir la position comme prévu sans se faire déborder par les allemands. Il n'y a pas que des tireurs d'élite dans l'armée canadienne et parfois on emploie les autochtones pour des tâches plus dangereuses comme celles d'éclaireurs ou des staphettes pour le courrier. La rapidité des hommes les voit donc contraints à parfois foncer au devant des lignes ennemies afin de dresser un bilan des forces allemandes en présence. C'est le cas de Tom Longboat par exemple, un athlète canadien champion du monde de course de fond qui sera blessé par balle à près de 24 reprises. 24 reprises. Il y a même un journal d'un soldat allemand qui a été retrouvé et qui le mentionne. J'ai vu courir un homme très vite, j'ai tiré, je l'ai vu tomber, rouler, s'immobiliser puis se relever et courir aussi vite. Je l'ai perdu de vue, il s'est retrouvé derrière moi, il était canadien et très foncé, sur moi un de ces sauvages indiens. Je n'avais plus le choix, je me rendis sans condition. Le soldat allemand en question, c'est un des 8 soldats que capture Longboat tout seul à ce moment là. Un héros, une légende, qui ne l'empêchera pas d'être déclaré mort par erreur en 1916, ce qui lui vaut la désagréable surprise de retrouver sa femme mariée à un autre quand il rentre de la guerre. Pas de bol. Mais ce n'est pas la seule star à participer au conflit, il aura cependant plus de chance que le petit-fils du célèbre guerrier Sitting Bull, Joseph Standing Buffalo. Sitting Bull rappelez-vous, c'était une des grandes figures de la résistance face à l'armée américaine au 19ème siècle. C'était le chef des Sioux et c'est lui qui affronte le célèbre général Custer lors de la bataille de Little Big Horn en 1876. Et qui lui met la pâtée. Son petit-fils donc débarque tout d'abord en Angleterre au début de l'année 1918, mais contracte une maladie qui l'oblige à être hospitalisé. Il rejoint le front français le 23 août et il est blessé quelques jours plus tard, le 4 septembre, ce qui entraînera sa mort. Pas le soldat le plus badass donc, mais il était intéressant je pense pour vous de savoir que le petit-fils de Sitting Bull est enterré dans notre belle région du Pas-de-Calais. Dans cette guerre, même si c'est principalement des hommes qui sont au front, il ne faut pas oublier que certaines femmes s'engagent pour soutenir l'effort de guerre. Elles sont pour la plupart infirmières comme Edith Anderson. Avant même la guerre, ça commence mal pour Edith qui veut devenir infirmière mais elle est Iroquoise et au Canada à cette époque les Iroquois ne peuvent pas faire des études d'infirmière. Elle traverse donc la frontière et fait des études aux Etats-Unis. Elle obtient pile son diplôme en 1914 et s'engage dans l'armée américaine en 1917, ce qui lui vaudra d'être envoyée sur le front. Elle sera une des deux seules femmes autochtones à venir servir sur le sol français en tant qu'infirmière, soignera les blessés, les gazés, sera témoin de la sauvagerie de la guerre, mais en sortira indemne et vivra même jusqu'à 105 ans. Après la fin de la guerre, les autochtones du Canada continuent d'être victimes d'un certain racisme pendant de nombreuses années. Si le gouvernement canadien accepte de leur donner l'accès aux prestations des anciens combattants, c'est en échange de la renonciation de leur statut d'indien, ce que beaucoup refusent et ça on peut le comprendre. De nombreux soldats reviennent au pays avec des difficultés respiratoires dû aux gaz ou aux maladies qui se propagent d'ailleurs parmi les populations locales, isolées et totalement étrangères à ce genre de maladies. Certains soldats ne sont plus inscrits dans la liste des membres de la réserve, tandis que d'autres voient que leurs terres ont été attribuées à des anciens combattants blancs pendant leur absence. C'est seulement en 1960 que le ministre canadien John Diffenbaker accorde le droit de vote aux premières nations et aux autochtones qui les peuplent. Alors près de 100 ans plus tard, on pourrait s'attendre à ce que la situation ait évolué confortablement pour les autochtones canadiens. Et pourtant c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui le gouvernement donne une allocation aux habitants des réserves pour qu'ils puissent y vivre. Certains diront que cela fait de désassister, c'est le genre de discours qu'on entend aussi en France, tandis que d'autres y voient un moyen de continuer à les garder à l'écart du reste de la population. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la solution miracle. Cette allocation est faible, et même si les autochtones ne sont pas taxés, leur terre ne leur appartient pas vraiment, et régulièrement, quand l'Etat trouve un nouveau gisement de charbon par exemple, elle les exproprient sans grand remords. Le fait de concentrer cette population au même endroit, sans industrie, sans emploi, sans avenir, a généré une hausse incroyable de la délinquance, des trafics de drogue, d'alcool, etc. D'ailleurs chez les autochtones de moins de 30 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide. L'intégration est donc difficile, et les solutions brutales qui ont été imaginées ont suscité de vives polémiques. Une des plus répandues et qui a été mise en œuvre à la fin du XIXe siècle jusqu'à 1996, c'est le pensionnat autochtone, qui consistait à placer de force des enfants autochtones dans des pensionnats où ils recevaient une éducation de blancs, les coupant de leurs racines. Un moyen non pas d'intégrer, mais de détruire cette culture avec les abus qui vont avec. Sur cette période, c'est près de 150 000 enfants qui ont été élevés en pensionnat, et les témoignages nous font part de harcèlement psychologique, de maltraitance, de sous-alimentation, ou encore de viol. Autant de facteurs qui font qu'une fois ces jeunes autochtones devenus adultes, ils ont du mal à s'intégrer. Dernier grand scandale lié aux autochtones touche particulièrement les femmes de cette communauté. Depuis une trentaine d'années, c'est près de 1200 femmes qui ont disparu, sûrement enlevées, sans que rien ne soit fait. Aucune enquête ouverte, aucune trace des disparus. Pour certains, la complicité silencieuse des autorités canadiennes sur place est la preuve que les droits des autochtones ne sont toujours pas à la hauteur de ceux des autres citoyens canadiens. Le premier ministre actuel, Justin Trudeau, a promis l'ouverture d'une enquête depuis plus de deux ans, mais les résultats se font toujours attendre. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est important de se souvenir de ces hommes et de ces femmes, comme Tom Longboat, Francis Pegah Magabo, Henry Norwest, Edith Anderson ou encore Joseph Standing Buffalo, qui se sont battus et qui ont parfois donné leur vie pour leur pays. Merci d'avoir suivi cet épisode, je compte sur vous pour le liker et le partager si vous avez aimé, commenter aussi si vous avez des choses à dire et bien sûr à vous abonner. A la prochaine pour une nouvelle vidéo !